bonjour connectez vous je reviens là parce que bon je reviens il y a des personnes pas bien qui ont signalé notre vidéo aidez-moi à la repartager encore dans les groupes etc pour que les gens la regardent il y a des personnes pas bien qui ont signalé notre vidéo massivement je sais pas pourquoi autant il me semble pas que ce que nous sommes en train de dire là est sujet à polémique il y a des personnes pas bien qui ont partagé notre vidéo et facebook à couper la vidéo je trouve ça un peu c'est nul hein franchement je veux dire les gens devraient avoir de quoi s'occuper non pourquoi signaler une vidéo voilà vous revenez rapidement bonjour pangoukam voilà aidez-moi à partager s'il vous plaît et mettez les séances vidéo pour que ça amène le maximum de personnes franchement je vois pas pourquoi les gens feraient ce qu'ils sont en train de faire là mais bon avec les caménaux on est habitué à tout voilà comme je disais je reviens encore là parce que je disais l'industrialisation dépend pas seulement de l'état l'industrialisation dépend des facteurs comme ne dépend pas uniquement la volonté de l'état l'industrialisation dépend des actionnaires l'industrialisation dépend des financiers l'introduction dépend des fonds de pension j'ai expliqué pourquoi l'industrialisation dépend des marchés financiers l'industrialisation dépend des ingénieurs l'industrialisation dépend de la recherche de développement de l'innovation l'industrialisation dépend des distributeurs dans le monde entier mais dans des grandes distributeurs qui sont des grandes centrales d'achat, elle peut vous passer une commande. Par exemple, je peux être au Cameroun, je fabrique, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, une paire de chaussures à base de pots de crocodiles, par exemple. Et l'unité coûte 100 dollars, peut-être 10 dollars à fabriquer, et je la vends à 30 dollars avec les États-Unis, qui est revendue à 100 dollars dans les magasins. Si je veux compter sur le marché camerounais, combien de camerounais vont acheter ses chaussures à 50 dollars ? Peut-être 1 000 pièces par an. Ça ne justifie pas la création d'une usine. Mais si je m'allie à un grossiste américain qui est le fournisseur de toutes les grandes chaînes situées dans les centres commerciaux, il peut me passer une commande de 100 000 pièces par an. À partir de ce moment, je peux créer une usine. Il peut m'appeler à l'actionnaire de cette usine-là et je crée l'usine. Dans l'industrie, on dépend des distributeurs, les grandes centrales d'achat. C'est elles qui donnent le train, comme on dit dans l'industrie aujourd'hui. L'industrialisation dépend de la gouvernance locale. C'est important de le dire. Désormais, ce n'est plus la gouvernance à l'échelle nationale. C'est la gouvernance à l'échelle locale qui fait l'industrialisation. L'industrialisation de Lagos, ce n'est pas le président du Nigeria. L'industrialisation de Lagos, c'est le gouverneur de Lagos et le maire de la ville. Apapa, c'est une commune. Ikeja, c'est une commune. C'est les gens qui travaillent avec le gouverneur. Le maire de Apapa, Lagos dit, je veux une commune, je veux une industrie à Apapa. Donc, il fait une industrie. Le maire de Ikeja dit, je veux une industrie à Ikeja. Donc, il fait une industrie. Donc, l'industrialisation dépend de la gouvernance locale. Et pour ça, les maires doivent avoir... Et là, ça interpelle les gens qui dirigent notre pays, qui se battent par tous les moyens pour qu'il n'y ait pas un transfert de compétences et de moyens de l'État central vers les collectivités locales. Ils retardent le développement. Ils retardent le développement. Et comme le monde n'attend pas, pendant qu'ils retardent le développement dans notre pays, il faut qu'ils sachent que les autres se développent. Il faut faire l'industrie. L'industrie dépend aujourd'hui. Le maire a un rôle plus important dans l'industrialisation du pays, autant important que le ministre. Parce que le maire, lorsqu'il a les crédits, il peut acquérir les terrains, il peut aménager les terrains, il peut s'entendre avec des investisseurs pour régler la question de l'énergie. Il y a des fonds, même des fonds d'investissement spécialisés dans ça, pour régler la question de l'énergie. Il peut régler la question de la logistique. Il peut construire une zone industrielle. Et à partir de ce moment, il va avoir l'État central pour qu'on lui donne certains pouvoirs pour faciliter l'installation des investisseurs. Et il développe son coin. Donc, ce n'est plus forcément le décret du ministre. Parce que j'ai entendu dire « Oh, mais c'est Moutazé qui a permis que… » D'ailleurs, on dit que Néo, c'est pour lui. Ce n'est pas vrai. Moi, je me suis renseigné et on dit que ce n'est pas vrai. Deuxièmement, il faut qu'on comprenne bien que Néo aussi a bénéficié de projets agropoles d'une dotation d'un milliard ou quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être suffisant pour construire un ou deux bâtiments, pas plus. Donc, l'industrie dépend du maire. Et l'une des raisons, et je le dis encore, hélas, on a essayé d'inviter les maires qui fuient. Je ne sais pas pourquoi ils fuient. L'une des raisons pour lesquelles il va falloir à l'avenir organiser même des symposiums. C'est parce qu'on est un pays vraiment… Il faut qu'on libère la parole dans notre pays. Il va falloir organiser des symposiums où les maires viennent et on leur explique dans les symposiums, dans les présentations, que voilà comment on fait, voilà comment ça s'est fait ailleurs pour que les gens puissent… les maires, les exécutifs locales, communales, puissent construire des zones industrielles. Voilà comment on finance ça. Voilà comment on structure le projet. Il va falloir un jour qu'on explique à nos députés comment on structure ce qu'on appelle les utility bonds. aux États-Unis, on appelle ça les utility bonds. C'est très technique, mais un jour, je ferai une présentation pour expliquer ça calmement, pas à pas. Les utility bonds, ça permet de financer tout ce qui est approvisionnement en eau, en électricité, construction de zones industrielles, construction de centres d'activité, de zones d'activité, etc. Les utility bonds, il va falloir qu'un jour on explique ça à nos élus, à l'Assemblée nationale, pour qu'ils commencent à prendre des lois, pour que les communes n'attendent plus le fait comme, que les communes puissent lancer des utility bonds. Et bon, il y a cette chose, je ne veux pas parler d'entrée de détails, ce serait trop long. Les régulateurs, l'industrialisation dépend des régulateurs internationaux. Comme je l'ai dit, c'est les gouverneurs, c'est-à-dire que le jour où on va bien structurer notre pays, il y aura un fédéralisme, c'est le gouverneur et le maire qui seront les piliers, c'est eux qui auront 60 ou 70 % des clés, 80 % des clés à même faire l'industrialisation dans le pays. L'État central n'étant là que pour coordonner. L'industrialisation dépend des régulateurs internationaux. Ça veut dire que si par exemple la régulation internationale aux États-Unis dit que nous interdisons l'asset au territoire américain, au poulet qui a mangé le maïs, vous comprenez que vous ne pouvez plus faire, ou l'animal qui a mangé le maïs, vous comprenez que vous ne pouvez plus faire du jambon avec du porc nourri au maïs exporté aux États-Unis. Je prends un exemple extrême, mais ça peut vous montrer à quel niveau l'industrialisation dépend de la régulation internationale. Et puis, l'industrialisation dépend de l'État, donc je dis toujours que le pouvoir d'influence de l'État central dans l'industrialisation aujourd'hui est à 5 %, pas plus. Et si c'est dans un État où il y a une très forte concentration de pouvoir, ça ne devrait pas dépasser les 8 %, ça ne devrait même pas atteindre les 10 %. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, j'ai parlé l'autre jour des méga-usines, des méga-factory. Je vous l'ai dit que si on veut développer la région de l'Ouest, il faudrait construire, il y a eu tout un débat où on m'a dit « Ouais, mais les petites usines, j'ai dit la priorité, c'est de faire les grandes usines. Je n'ai pas pris ici avec moi, il faudrait que je descende la prochaine fois, je vais descendre dans la cave, je vais chercher ça demain, je vais vous montrer un ouvrage sur comment le MIT a fait l'industrialisation du Japon et comment la Corée du Sud a commencé ça. Ils ont très bien compris qu'on s'était planté en Afrique. Vous ne pouvez pas dire que vous allez industrialiser un pays, vous savez d'où qu'il va falloir construire les infrastructures comme vous dites vous-même, les barrages, les autoroutes, les logements, etc. Alors que vous n'avez pas une fonderie pour vous produire l'acier et vous commencez à importer l'acier, ça veut dire que le peu de valeur ajoutée que vous créez sur place, vous le balancez à l'étranger. Votre industrialisation crée du boom à l'étranger. L'État local doit créer un fonds d'investissement pour favoriser la sortie des terres de ce qu'on appelle les méga factories, les méga usines. Ça veut dire la production du ciment, le ciment, ça veut dire la production du fer à béton, le fer à béton, ça veut dire l'énergie, l'énergie, ça veut dire la maîtrise de l'eau, des facteurs comme l'eau, ça veut dire la production de l'engrais, des engrais, ça veut dire la production des pesticides, etc. On fait ça autour des méga factories, ça veut dire la production des produits alimentaires de grands, donc de grands, donc le torneur va s'élever, les grainages du riz, les grainages du coton, les brasseries, tout ça ce sont des méga factories parce que les chiffres d'affaires se chiffrent en centaines de milliards. Je ne connais pas une brasserie au monde qui tourne à 15 millions de francs, ça n'est pas une vraie brasserie, une bonne brasserie qui dit je fais de la bière, je fais de l'eau, ceci, les chiffres d'affaires sont en centaines de milliards. Ça veut dire qu'il y a nécessité de faire des méga factories d'abord et comme je dis ces méga factories, une méga factory c'est 10 hectares, on n'a pas besoin de plus que ça, c'est 10 hectares, vous allez regarder l'usine de Castel-Andocoti, vous allez regarder l'usine de Sodecotes, une méga factory c'est 10 hectares, 10 hectares, 200 usines, c'est 20 km², la région ne l'aise à 15 000 km², elle a besoin que de 20 km² sur les 15 000 km² qu'elle a, 20, au pire 30, maximum 50, pour faire 200 usines, maximum 50 pour faire 200 usines, à 50, elle sera à peu près à 12, 12 et demi, 14, 15, pour un hectare, 50, 60, 200 usines, 200 usines a besoin de 20 à 30 km² sur les 15 000 qu'elle dispose, donc ce n'est pas un problème d'espace, et une méga factory c'est minimum 100 milliards, ça veut dire que 200 usines c'est 20 000 milliards, l'équivalent de l'actuel PIB du Cameroun, sur la région de l'Ouest, c'est-à-dire que sur 60 000, je n'ai même pas dit 100 km², je dis 60 000 km, 60 km², bon, ok, sois-en méchant, disons 100 km², vous avez 200 méga factory, 200 méga usines, et les méga usines là c'est 20 000 milliards de chiffres, de trucs, surtout ce qui est important, un emploi créé là, dans ces usines là, 200 à 300 000 emplois, un, une c'est 15 000, un emploi créé, là dedans on va générer 5 emplois, ça veut dire 1 500 000, ça veut dire à peu près 2 millions d'emplois comme je vous l'ai expliqué hier, le Cameroun aujourd'hui c'est 700 000 emplois recensés par la CNPS, ça veut dire que si vous créez 2 millions d'emplois dans la région de l'Ouest, elle devient automatiquement une région développée, elle devient la première puissance industrielle d'Afrique, parce que le nombre de travailleurs de la région de l'Ouest va dépasser la population de la Guinée-Équatoriale, du Gabon, de Sao-Tome-Prince-Dipé, sera la population du Congo, sera la moitié de celle de la Centrafrique, la moitié de celle du Tchac, elle devient de fait la première puissance économique en Afrique centrale. Donc, c'est important de le dire, c'est très important de le dire, ce qui veut dire qu'avec la gouvernance locale à Véni, chaque, et c'est pour ça qu'on veut faire des symposiums, que chaque maire dans la région de l'Ouest, chaque département de la région de l'Ouest doit se battre pour sécuriser 5 kilomètres carrés et faire une zone industrielle. C'est tout. Et sur cette zone industrielle, parce que, quand vous avez dit à les méga factories, fortement, ça porte les petits. Ça porte les petites, ça veut dire que les gens qui veulent faire des choses petites, spécialisées, on peut faire des sémiconducteurs à l'Ouest, je ne sais pas, on peut assembler des smartphones, on peut assembler des laptops, on peut fabriquer des ampoules, on peut produire de l'eau, on peut produire des conserves en boîte, et ça, ce sont des petites industries, 10, 15 milliards maximum, 1 à 15 milliards maximum. Mais les méga factories, c'est 100, 200 milliards. Il y a la place et il y a le marché, comme je vous ai dit, nous avons le Sahel, nous avons la CEMA, nous avons le Grand Nigeria qui est à côté, nous avons la CEDEAO. Et aujourd'hui, les moyens de la logistique ont tellement évolué que je vous dis, une zone comme la région de l'Ouest peut même décider de ne pas avoir de port du tout, de ne pas avoir de port et de s'en sortir, de mettre en place un pont aérien. Moi, je sais comment, je n'ai même pas lâché toutes les informations. J'ai du lourd ici, j'ai du lourd, j'ai les cartons là, il y a du lourd là-dedans, il y a des bouquins même qu'on ne vend pas dans les librairies, qu'on ne vend pas sur Amazon. Je les ai ici. Comment on fait des ponts aériens ? Vous voyez des pays comme Israël, ils sont entourés de gens là et vous disent, ils s'en foutent, sinon pas assez à la mer, ils s'en foutent. Ils savent faire des ponts aériens, être même moins cher que les pays voisins qui ont assez au détroit d'Hombos. Donc, on sait faire ça, ce n'est pas un problème. Il faut mettre des méga factories et quand vous avez ces méga factories, à partir de ce moment, vous avez assis la base industrielle, les autres petites industries peuvent venir se greffer autour. Et quand je dis qu'un emploi, c'est-à-dire que s'il y a 300 000 emplois dans les méga factories, ça génère 5 à 10 emplois, pensez bien qu'à partir du moment où on commence à faire travailler des gens dans l'industrie, ils ont besoin d'un domestique, ils auront besoin de chauffeurs, ils auront besoin des maîtres d'école, ils auront besoin des gens à la crèche, ils auront besoin des professeurs de lycée, des professeurs d'université, ils auront besoin des policiers, ils auront besoin des gendarmes, ils auront besoin des magistrats, ils auront besoin des douaniers, ils auront besoin, etc., 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 des boulangers, des grissings, blanchisseurs, des cordonniers, des mécaniciens, des agences de voyage, des assureurs, des banques, des microfinances, etc., 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 etc. Donc ça crée un effet de levier. Ça crée un effet multiplicateur. Ça vous génère 3 millions d'emplois. Et vous devenez de facto la première puissance, la CEMA. Et vous commencez à talonner. Parce qu'à partir de ce moment-là, avec 200 mégafactory, si vous faites déjà 20 000 milliards, vous pouvez doubler ça par les effets induits. Vous devenez au moins la moitié de la gosse. C'est possible en une décennie. On sait faire ça. De toute façon, c'est ce qu'on passe la journée à faire ici aux États-Unis. On travaille 18 heures sur 24. On ne fait que ça. C'est parfois quand on se lève sur la chaise, que quand on sent le dos, on dit « Merde ! » J'étais assis ici depuis 10 heures de temps. On ne fait que ça. Pourquoi on peut le faire ici, on ne peut pas le faire chez nous ? Ce débat-là, il y a les effets induits qui permettraient de talonner. J'ai dit aussi, les mégafactory vont créer des conditions pour la construction des plus petites usines. Je prends les réactions et je parle de l'industrialisation. Toutes mes excuses aux gens qui avaient beaucoup contribué dans le live qui s'est coupé là. Je suis vraiment désolé pour vous. Il y a des gens qui ne sont pas bien, qui sont mal intentionnés. C'est eux qui ont signalé massivement le live qui s'est coupé. Ou bien parce que je disais que l'État n'a plus tous les leviers aujourd'hui pour faire l'usine. Donc, ça les a fâchés. Quand ils ne voulaient pas entendre ça, ils ont signalé pour couper. C'est vraiment dommage. Rioros Cameroi dit « L'énergie est la base de toute industrialisation. Avec son oeulien montagneux, ce qui implique les vents assez puissants au sommet des montagnes, installation des centrales oeuliennes dans la région de l'Eure pourrait assurer un complément d'énergie aux barrages hydroélectriques et centrales thermiques. » Rioros Cameroi, je te dis que l'énergie hydroélectrique est dépassée. Je dis que celui, le Cameroi qui se rend ici dans le Midwest, qui veut voir, il vient me voir, je vais l'amener, il va voir. Je pense que c'est les politiciens qui ne veulent pas que certaines recherches sortent parce que bon, pour les enjeux géostratégiques, l'énergie hydroélectrique est dépassée aujourd'hui dans un pays comme celui-là. Attendez que Biden passe là et que, bon, il lâche quelques trucs qui sont dans les labos d'Eure et il met les subventions. Vous allez voir comment ça va bouger. Donc l'énergie, là, c'est même pas un problème. Je n'aime pas trop m'attarder dessus. Delbianco Franco dit « Avec l'utilisation de la technologie HVDC UltraNem, nous aurons résolu le problème d'électricité pour nos industries. » Voilà. Voilà quelque chose de clair. Et la Rie Eddy dit « Hilarie, il dit du sommet, il dit les incultes là, tu vas leur expliquer en quelle langue. Leur rêve, c'est d'attacher le ruban vert rouge jaune sur leur gros ventre. » Oh, c'est pas sympa. Respectons les élus. Ouh là. Simon Sop. Ouais. Bonjour, Luc Amto. Bon, s'il vous plaît, ne mettez pas des réactions au style là, ou avec des propos, ça ne sert à rien. Voilà. Maintenant, parlons de l'industrialisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, si nous voulons industrialiser la région de l'Ouest, il va falloir améliorer la gouvernance locale. Je résume un peu tout ce qu'on a dit depuis plus de deux heures qu'on parle là, il va falloir améliorer la gouvernance locale. Il va falloir améliorer la gouvernance locale. Il va falloir que les maires, les maires, et là, je dis ça, c'est que l'architecture, ça veut dire que quand vous comparez la trésorerie, la gestion de la trésorerie et la gestion financière, l'ingénierie financière déployée dans une ville américaine, et vous comparez ce qui s'est fait au Cameroun, je vous donne cinq siècles que le Cameroun ne pourra jamais se développer. Cette histoire où on est allé s'enfermer dans les prêts qu'on prend à la Banque mondiale, on prend au FMI, et ceci, cela, où le Cameroun a encore signé un accord. Quand j'entends ça à la sciatique, je suis malade. Vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, déjà un petit saut il tombe dans un puits, les autres sont contents de sauter pour tomber dans le puits, alors que tous savent que dès qu'ils tombent dans les puits, c'est pour aller mourir. En fait, c'est ça dans notre pays. Ça ne marche plus comme ça. C'est le vieux monde. Il faut sortir de ce vieux monde-là. Ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Le deuxième option, c'est le FECOM. On dit, oh bon, le FECOM, oh bon, et le FECOM, les maires qui parlaient un peu trop fort, on leur coupe le robinet du FECOM. Et ils vont emprunter tout ce FECOM pour construire les hôtels de ville. En quoi est-ce que ça permet de développer la gouvernance locale ? Je vais poster sur mon mur si vous voulez, dans les jours qui viennent plusieurs vidéos, vous allez voir comment on travaille à Lagos, au Nigeria. Comment on construit des métros, comment c'est financé. Les Nigériens ont pris le devant puisqu'ils ont reformé leur pays, ils ont mis en place un fédéralisme, ils ont enlevé ces histoires où on dit que le receveur est nommé par le ministre, ceci est nommé par le minage, ceci est nommé par ceci, une fois qu'il est nommé tu ne peux pas l'enlever, il peut faire tous les gavagies financières qu'il veut, tu ne peux rien dire, etc. Dans ce contexte, on me dit non, vous savez, il y a la Banque mondiale là, on tourne en rond. Il vous dit même 5 000 ans, on ne va jamais se développer. Donc, les délégués seront toujours des gens impuissants qui disent que le super maire de droit là, vous pouvez mettre qui vous voulez. Je crois même que c'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un comme Kanto qui connaît le système avec Pindé et Coca, ils ont dit ça ne vaut pas la peine d'aller aux élections parce que ça ne va rien donner. Le maire est comme ça, je ne dirais même pas comme ça, on lui a coupé les deux, il ne peut rien faire, pratiquement rien faire. Ils peuvent se battre, c'est vrai qu'il faut développer des moyens alternatifs, mais fondamentalement il ne peut rien faire. Donc, le bon sens comment que dans notre pays on améliore la gouvernance locale, qu'on donne les leviers au maire, mais qu'on le rôle comme on dit en anglais accountable de sa gestion, qu'on le rende responsable de sa gestion avec une cour des comptes qui surveille les comptes et qui alerte la justice au cas où par exemple. Mais il faut que les mairies aient la possibilité d'émettre ce qu'on appelle les utility bonds. Ça permet de régler la question de l'électricité, régler la question de la voirie urbaine, construire les zones industuelles. Parce que quand vous construisez une zone industuelle, vous créez les conditions que les investisseurs viennent. Et quand les investisseurs viennent maintenant, ils investissent. Ça génère l'activité économique comme on dit en anglais, leverage. Et une fois qu'il y a de leverage, vous prélevez les impôts. Donc, vous pouvez rembourser les utility bonds que vous émettez. Mais cette histoire, on est là, le maire doit arrêter le bank scheme. Mais non, franchement. Améliorer la gouvernance locale, améliorer le cadre institutionnel de transfert des compétences aux régions. Ça veut dire que nous devons acter le fait que c'est le maire et le président du conseil général ou le gouverneur élu qui a pour projet de pouvoir faire des zones industuelles, construire des zones. On sait comment faire ça. Je veux dire que c'est les études de projet SESEM. On dit, voilà, on investit, on construit, on a emprunté le taux d'intérêt cet temps. On va mettre comme ça, voilà les incentives qu'on reçoit de l'État fédéral pour mettre un centre de recherche, pour mettre un centre de ceci à côté, pour que la sécurité, pour que ce soit attractif. Les investisseurs viennent en fonction de, soit on revend en leasing, donc on encaisse l'argent, on rembourse les intérêts, soit on revend en, même si on avait emprunté à la bourse, on retire le bon, comme on dit, ça veut dire qu'on retire le bon et on paye les gens avec les intérêts dus à ce moment-là. Si on a emprunté à la banque mondiale, on rembourse le prêt. Soit on loue en location, simple. Je veux dire, il y a toutes les options possibles. Mais tant que les maires, je ne connais pas un pays au monde qui s'est développé où ce n'est pas les maires qui font ce travail. Donc il faut donner les moyens aux élus locaux, les maires, les gouverneurs élus de faire ce travail. Sinon, voilà pour moi où il est le principal frein de l'industrialisation, c'est-à-dire de la stratégie d'industrialisation. Sinon, individuellement, chacun, comme Néosia, fait à quelqu'un qui peut venir implanter son usine. Mais si nous voulons commencer à faire des choses un peu plus sérieuses, le minimum, c'est qu'il faut improve. Ça veut dire qu'il faut relever le standard de la provenance locale. Voilà. Améliorer le cadre institutionnel de transfert et compétences. L'éducation, voilà. Nous devons nous tourner vers l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement technique. Ça veut dire que nous devons rechanger l'éducation. Nous devons faire la formation professionnelle et l'enseignement technique. La formation professionnelle. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Je voudrais dire que pendant qu'on est encore en train de fabriquer des piles chez Pilcam, chez Fosso Victor, chez Fosso Victor à Douala, on est aujourd'hui déjà évolué à la lampe avec un petit cap, bref, à la lampe solaire qui absorbe de l'énergie toute la journée. Trois heures, une heure de soleil, elle peut emmagasiner l'énergie pour une semaine. qu'est-ce que les gens encore avaient fait avec les piles ? Les piles, à l'époque, on achetait ça, c'était pour mettre dans les radios résistants. Qui a encore les résistants aujourd'hui ? Peut-être les piles, c'est pour les batteries de portables, mais les batteries de portables, c'est déjà au lithium. Ce n'est plus comme avant. Donc, il faut mettre en place les moyens pour qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait du développement et de l'innovation. Et ensuite, à côté, il faut que les cons s'adaptent aux besoins du marché de l'emploi, notamment de l'industrialisation. C'est les centres de formation, parce qu'avec les centres de formation, on peut reconvertir les gens rapidement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ligne de fabrication, on fabrique un produit et demain, le produit est obsolète. Comme on dit en anglais ici, discontinue. Ça veut dire que on ferme la ligne de fabrication, on va décider de faire autre chose là-bas. Il faut former les gens pour les permettre de changer de passerelle et de pouvoir aller, je prends, je dis n'importe quoi, une usine peut avoir une ligne de fabrication de casiers, par exemple. Ça peut être Polyplace de casiers qui dit, bon, nous fabriquons les casiers pour UCB. Et demain, UCB dit, voilà, nous n'allons plus faire le vin dans les bouteilles en verre, nous allons faire le vin dans les bouteilles en plastique. Donc, on n'a plus besoin de casiers. On ne va pas fermer Polyplace. Polyplace peut dire, maintenant, nous allons fabriquer des pièces pour l'industrie automobile. Donc, on doit avoir des centres de formation pour aider aux gens pour qu'on puisse reconvertir les employés en les formant un cycle cours de trois mois pour qu'ils puissent changer de couloir. Voilà. Voilà. Donc, Boris Igor, là, si tu ne te calmes pas, je te bloque à l'instant même. Donc, il faut que tu te calmes. Voilà. Donc, ensuite, il y a la nécessité, donc, comme je dis, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ensuite, il y a la nécessité de créer des fonds d'investissement régionaux. Fonds d'investissement régionaux. Fonds d'investissement régionaux. J'insiste encore. Fonds d'investissement régionaux, surtout pour pouvoir permettre de sortir les PME. Fonds d'investissement régionaux. Aux États-Unis, je ne connais pas un fonds d'investissement, c'est-à-dire des private equity régionaux. Ça, il va falloir que ça a une nano-mentalité. Si nous voulons faire de l'industrie, je ne connais pas un pays au monde qui n'est pas... Voilà les facteurs qui encouragent l'industrialisation. Ça veut dire que vous avez Vincent là qui a lancé à Bouddha Banga l'école polytechnique qui va aussi mettre à côté, qui va former des ingénieurs, qui avait un centre de formation aussi à côté, qui va former des gens à l'industrie par exemple. Si ça a l'industrie agroalimentaire, si quelqu'un dit je veux faire de 20 de Babajou, il crée sa société, il détient 10% du capital. Le fonds d'investissement achète 90% des actions. Mais il y a un protocole d'accord qui dit que voilà, nous allons revendre, nous allons... la société, une fois qu'elle progresse, elle va... le fonds d'investissement va racheter les 90% des actions. Donc ça permet au projet de démarrer. Mais l'État local gagne. L'État local gagne parce qu'immédiatement, tout le vin qu'on jetait à Babajou, les gens vont commencer à vendre ça à l'usine. Et les gens vont commencer à planter massivement du raffia pour produire du vin parce qu'elle a débouché. Peut-être au détriment du café qui ne donne plus de l'argent. Donc voilà comment on combine l'éducation, la formation, les fonds d'investissement, l'investissement, les taxes, etc. On appelle ça leverage de local economy. Les anglo-sassons disent leverage de local economy. Donc on doit pouvoir être capable de faire ça. J'ai parlé de fonds d'investissement régional, de finance régionale, de microfinance. Je ne m'attarde pas dessus parce qu'on reviendra. La microfinance, comme je l'ai dit sur mon mur, aux États-Unis, nous avons tout faux parce qu'aux États-Unis, 60% de dépôt dans toutes les grandes banques là, c'est les grandes microfinances qui déposent ça. Et ces grandes microfinances, ça ne sort pas de la ville, c'est des microfinances qu'on crée dans la ville, je n'ai même pas l'État. Dans la ville, on a cru, on dit microfinance, on dit on a ouvert à Bamenda aujourd'hui, on a ouvert à Machin aujourd'hui, on a ouvert à Garon. Ce n'est plus la microfinance. La microfinance, c'est local. C'est une politique locale. C'est soutenu par le maire, c'est soutenu par les acteurs. Les actionnaires sont, les associés sont, les gens de la ville. Les petits, petits, petits acteurs. Ils se mettent ensemble pour avoir un pouvoir de négociation face au mastodonte bancaire. La microfinance, là aussi, elle a été trollée. On est passé à voter la plaque. Donc, il faut revoir ça. Il y a la mobilisation de l'épargne en diaspora en devise. Je le dis encore aujourd'hui, le Cameroun se tire la patte. Quel que soit le montant d'argent que l'État du Cameroun a besoin en devise, parce que vous faites les usines, si on ne fabrique pas les machines, il faut les importer, on les importe en devise. Mais, on peut lancer des emprunts en devise à la bourse de Douala. Les entreprises, la diaspora camonnaie payent et au moment de rembourser, elle se fait payer en CFA. Puisqu'elle est de la diaspora, elle n'a pas le problème à posséder un compte en devise en CFA au Cameroun. Elle n'a pas le problème. Donc, il faut voir ça. La question des devises, on ne devrait plus aller exclusivement à la Banque mondiale. Donc, il faut revoir ces choses-là. Il y a la formation locale des ingénieurs. Donc, ça c'est important. Je le dis encore la dernière fois, vous ne pouvez pas créer une usine en Bounda. Vous allez prendre un jeune homme qui a grandi toute sa vie à Yaoundé et vous lui demandez de venir travailler à Bounda. Il peut venir, mais ce sera difficile. Alors qu'un enfant qui a été formé à Bounda dans une école située à Banga à qui on propose un travail comme ingénieur dans une usine située à Babajou, c'est dans son biotome naturel. Il n'a pas de problème, lui. Il veut rester là où il va manger son tarot, il va se marier dans son environnement, il a sa famille, ses parents qui sont là, etc., etc. Il est dans son biotome naturel. Donc, pour faire l'industrie, on a besoin de ça aussi. On a besoin d'une stratégie d'industrialisation et contrairement à ce qu'on peut croire, la stratégie d'industrialisation est une stratégie locale. Ça veut dire qu'au moins, c'est une stratégie régionale. C'est pour ça que je parle d'industrialisation dans la région de l'Ouest. Au moins, c'est une stratégie régionale. Une fois qu'on a mis sur place une stratégie régionale, après, les gens peuvent greffer à ça. Or, le problème chez nous, c'est que la stratégie d'industrialisation, elle est nationale. et quand elle est nationale, ça donne des programmes flop. Piazzi, Pagé, U, ça ne donne rien du tout. Il faut une stratégie locale, nationale, locale. C'est important. Voilà. Donc, il faut enfin le transport et la logistique pour désenclaver la région de l'Ouest. Et ça, c'est l'objet du live que nous allons faire demain. Demain, on fera un live sur le transport et le désenclavement, le transport et la logistique et le désenclavement de la région de l'Ouest. On parlera du port sec, on parlera du port de Bakassi, parce que moi, je suis aujourd'hui convaincu que nous devons nous tourner vers le port de Bakassi. La région de l'Ouest, sa priorité, c'est de voir un autoroute qui part du port de Bakassi que construit le Nigeria vers la région de l'Ouest. Vers un port sec situé à Sancho. Vers des... Avec des ramifications via des nationales qui les ramènent vers les zones industrielles locales. C'est la clé. Et ça, il y a le financement disponible pour ça. Faire cette autoroute. Nous avons besoin de faire des autoroutes. Nous avons besoin de créer des ponts aériens. Je vous ai dit, moi, je connais beaucoup de monde dans l'aéronautique aux États-Unis. En l'occurrence, les gens qui ont démarré leur carré dans un pays comme Israël, en Russie, etc. Ces gens-là sont souvent très bons. Quand ils arrivent aux États-Unis, ces réciclent dans les universités deviennent très bons. J'en connais beaucoup. Et quand vous discutez avec eux, mais ça les fait rire à mourir, ils vous disent, mais dis donc, ça c'est un jeu d'enfant. Il y a possibilité de créer un pont aérien dans la région de l'Ouest qui fait un traitement de 100 millions de tonnes de marchandises. Ça veut dire que bien puisque le port de Douai a des cribis, même des limbes qui va venir. Donc, il faut régler ces problèmes-là. On en parlera demain, on parlera de la chaîne logistique pour les exportations, pour les approvisionnements, les marchés vers lesquels ça doit aller. On parlera du transport de personnes. Comment est-ce qu'à partir de l'industrie touristique, on peut viabiliser l'aéroport de Bafoussam et accessoirement de Bamenda pour faire venir les touristes parce que la région de l'Ouest a aujourd'hui, avec les natifs et les relatives, comme on dit. Ça veut dire que les natifs avaient les enfants, les belles familles, etc. Quand on met tout ça ensemble, ça fait presque 6 millions qui vivent sur le continent européen et américain. Les vrais chiffres. Ça veut dire que potentiellement, il y a de quoi faire de l'aéroport de Bafoussam un grand aéroport international en s'adossant à l'aéroport de Lagos au Nigeria parce qu'elles sont en surcapacité. Les deux aéroports de Lagos sont en surcapacité. À partir de ce moment, on peut faire de Bafoussam également un aéroport de transbordement, un aéroport à destination pour les voyageurs, etc. Je vais vous expliquer même si on a du temps et si les gens ne signalent pas stupidement mon live, je vais vous expliquer comment on fait pour passer d'abord du transbordement, etc. et après, créer soi-même un aéroport du transport sur place parce qu'on ne perçoit plus de taxes. Voilà. Donc, on fera ça demain. Là, on fera le live. J'ai déjà donné quelques éléments sur mon mur. J'ai posté la vidéo de l'Antonov Mirial 225 qui est l'un de plus grands avions de transport au monde. Les Américains ont aussi un autre avion qui ont déjà terminé avec Boeing. Au besoin, je pourrais poster la vidéo de ça. Chacun pourra voir. Voilà. je prends les dernières réactions. Luc Camto, bonjour cher frère, bonjour. Vianney Yemondi critique est dépassée. Ce n'est pas vrai. Sur ça, tu te trompes cher René. De quoi tu parles ? Non, je te dis que l'hydroélectrique c'est dépassé. Ouais, mon cher frère, je ne veux pas m'attarder trop dessus. Je ne veux pas les débats. Je dis que c'est dépassé. Le problème, c'est le politique qui ne veut pas que certaines... Il y a des choses que je ne peux pas dire dans un live comme ça. Ça peut moi aussi même me créer des problèmes aux Etats-Unis. Moi, j'ai assisté à des conférences ici où un investisseur américain d'origine libanaise est venu nous présenter la recherche, un procédé qui permet de faire tourner la voiture avec la vapeur d'eau. De faire rouler la voiture avec la vapeur d'eau. Vous mettez de l'eau dans votre moteur, ça génère la vapeur et la vapeur fait tourner le moteur. Je parle de la vapeur d'eau. Et quand on mettait la vapeur d'eau, là, je pense que ça... Ils disaient quand on fait le plein avec de l'eau, ça crée un système de vapeur d'eau, la combustion est très lente, ça ne fait pas de réchauffement climatique et ils disaient que ça pouvait faire jusqu'à 5000 mails. Mais l'Etat ne peut pas laisser que ça sorte. Parce que si ça sort, tu sais très bien que l'Etat prélève une bonne partie d'impôts sur la vente du carburant. La question que nous on lui a posée, vous pensez qu'on va taxer comment ? Lui, il a dit « Ah, mais regardez le climat, on nous a embarqué dans les calculs, etc., etc., etc. » Mais je vous dis qu'il y a la technologie. Par exemple, moi, j'ai pris cet exemple-là. Mais moi, j'ai vu d'autres exemples. Et c'est tous les jours que les gens redisent des mémoires ici, mettent des trucs. C'est dépassé. Pourquoi vous pensez que vous avez Biden qui arrive et qui dit que nous allons relancer le clean energy ? C'est parce que son pédécesseur est arrivé et il a coupé tous les crédits. Ça s'est arrêté. Parce qu'il y a les lobbies du pétrole qui l'ont fait élire. Mais je te dis que c'est dépassé. Il faut m'écouter, c'est dépassé. Je ne veux pas entrer dans un débat de coq. Et l'hydroélectrique même aujourd'hui coûte cher parce que toi, tu vois le coût de construction du barrage. Mais est-ce que tu vois le coût du transport d'énergie ? On a conçu mes vélés là. On va encore combien dans la Sona ? 13 000 milliards pour transporter. C'est dépassé. Aujourd'hui, on produit sur place, on transforme sur place. On consomme sur place. On met des panneaux. Il faut aller à Dubaï et voir ce que Johnson Control fait à Dubaï. Moi, tous mes promotionnels sont les directeurs de Johnson Control ici aux États-Unis. Ils produisent sur place. Ils construisent aujourd'hui. Ça fait ça pour en renouveler les cités aux États-Unis. Quand ils seront déjà au point, l'Amérique va casser tous les vieux bâtiments et reconçus du neuf avec des buildings futuristes. Donc, ils veulent régler la question de l'énergie. Ça veut dire qu'au-dessus d'un toit d'un immeuble de 200 niveaux, on met des capteurs, on capte du solaire, on produit de l'énergie et on conserve sur place. Donc, il n'y aura plus des fils, des câbles, etc. La même technologie va s'appliquer aux usines où les usines auront un toit avec tout le concentré solaire et vont produire de l'énergie qui pourront emmagasiner. et la quantité de production sur les panneaux solaires de troisième ou quatrième génération sera davantage important. Donc, c'est dépassé ton hydroélectrique là. Ça peut te gratter, mais je te dis que c'est dépassé. Mais tu dis, on d'abord, toi tu parles du passé, je te parle du futur, cher ami, tu me dérange. Del Bianco Franco, que Dieu vous bénisse pour tous ces enseignements. Merci. Simon Sob, en Amérique, on travaille de longues heures en France, on travaille six heures. On sieste et on oublie de retourner au travail. Les vrais pares c'est en France des Français m'la crava. Oh, Simon Sob, fais attention. Ça va pas plaire, j'ai beaucoup d'amis français qui ont des affaires aux Etats-Unis et ils ne travaillent pas six heures. Bon, fais attention à ce que tu dis. Newton Ganké dit changer la forme de l'Etat, oui. Igor Boris dit c'est pour ça qu'il n'y aura plus jamais de culture francophone à l'Ouest baminéqué. Notre pays sera ouvert aux Etats-Unis et à l'Allemagne. Ouais, moi, je l'ai toujours dit que la région de l'Ouest gagnerait à mettre en place des le bilinguisme, à convertir sa population au bilinguisme. Le modeur français de travail était imposé au Cameroun. On travaille maximum huit heures et on est dans les bars et les chantiers. Hélas. La culture francophone c'est pour les cancres. Oh là là. Bon, mon lave s'arrête là. Vraiment dommage que les gens... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.